Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer. Nous sommes de retour, nous sommes là. J'espère que ça va chez vous. Nous, ça va. Le Seigneur nous garde. Nous sommes en bonne santé. Tout va bien avec Jésus. Avec Jésus, tout va bien. 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 Alléluia! Alors, laissez-moi recommander ces incendus entre les mains du Seigneur. Tendons, Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité, pour l'œuvre de la croix, pour le sang que tu as versé, pour nous racheter, nous libérer, nous délivrer des œuvres des ténèbres. En ce jour, nous venons, Seigneur, te dire merci. Thank you, Father. Accente, Baba. Accente, Mungu. Thank you, Jesus. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. On prend le contrôle total de ce moment. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen! Alléluia! Alors, ce soir, nous allons parler de comment l'Église est complice avec le faux pasteur. La complicité de l'Église et des faux prophètes. L'Église que tu es, l'Église que je suis. Là, je vais parler de l'Église. C'est toi qui es le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi et moi, nous sommes l'Épouse de Christ. C'est toi et moi, nous sommes l'Église. C'est de cette Église que nous allons parler ce soir. Alléluia! Alors, il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, vraiment, excusez-moi, il y a un témoignage, des témoignages et je vais lire un peu la parole et nous allons comprendre l'idée, la pensée du Seigneur ce soir. Alléluia! Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia! J'ai dit, nous sommes nous-mêmes à la base de ce qui nous arrive. Bien que nous sommes des victimes, oui, mais aussi de l'autre côté, nous sommes nous-mêmes à la base de ce qui nous arrive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne lisons pas la parole de Dieu. Vous vous souvenez dans la vidéo que j'ai eu à faire avant mon expérience avec le faux pasteur, je vous ai dit dans cette vidéo, la plupart des choses dont j'étais victime, c'est parce que je n'étais pas forte. Je venais de donner ma vie au Seigneur. Je ne connaissais vraiment pas la parole et ces gens ont abusé de moi parce que j'étais un peu ignorante. Quand tu lis la Bible, tu lis la parole du Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas faire. Alors, laissez-moi lire dans le livre du roi. 1 roi, 22, 1. Je commence au premier verset. Je vais lire au nom de Jésus. Ça va être un peu long, mais patientez. Il faut comprendre l'histoire. On resta trois ans sans qu'il y ait eu guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Joseph a trois des Judas descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth à Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Joseph, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Joseph répondit au roi d'Israël, nous irons moi contre toi, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Joseph a dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irais-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Et ils répondent dire, monte, tous les prophètes, monte et le Seigneur le livrera entre les mains du roi. Alléluia! Mais Joseph a dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter? Pourquoi Joseph a dit ça? Le roi a convoqué les prophètes. C'est les prophètes, ils prophétisent au nom du Seigneur, right? 400 prophètes. Joseph a les écouté. Il dit, n'y a-t-il pas le prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Selon Joseph a, ce prophète-là n'était pas le prophète de l'Éternel. L'esprit du discernement, c'est quand je vous dis, il faut toujours avoir l'esprit du discernement. Joseph a détecté, Joseph a compris que ces gens ici, il ne parle pas de la part du Seigneur. Ces gens, il y a quelque chose, il a capté, il est spirituel, il a compris que ça ne va pas. Mais toi, tu cours derrière le faux prophète, tu ne sais pas discerner qui est faux et qui est vrai. Et tu vas venir me dire, maman, alors, pourquoi tu ne donnes pas le nom? Je ne donnerai pas le nom. Tu dois arriver, tu dois être en mesure de détecter le faux. Le roi d'Israël répondit à Joseph. Il y a encore un nom par qui l'on pourra, on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais. Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Miché, fils de Jimla à Josée. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Tu vois? Il dit, il y a encore un autre. Mais celui-là, je ne l'aime pas. Je le hais. Parce que lui ne me prophétise que le mal. Attends, je vais développer le point. Toi qui cours toujours derrière ceux-là qui te disent des choses qui te plaisent. Mais quand je dis que l'Église est en complicité. L'Église soutient. L'Église que tu es, tu soutiens. C'est toi qui es en train de soutenir ce faux prophète. Pourquoi il pilule partout? Pourquoi il continue à faire du mal? C'est parce que toi, tu les encourages. Toi, Église, tu ne tues pas le faux prophète. Tu encourages le faux prophète et tu tues les vrais. Tu fais taire les vrais. Les vraies églises sont en train de se vider. Écoutez. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes. En disant, monte à Ramoth, en Galax, tu auras du succès et l'Éternel le livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michel, lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un roi, les prophètes d'un commun d'accord. Ils se sont tous accordés pour mentir. Au nom de l'Éternel. Voici les prophètes d'un commun d'accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Ce qui vient de Dieu n'est pas bien pour eux. Ce qui vient corriger, redresser, remettre sur la bonne voie n'était pas bien. Il fallait qu'on prophétise au roi ce qu'il voulait entendre. La démangeaison de la fausse doctrine. Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer à Galax? Où devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel livrera entre tes mains. C'est ce qu'il voulait entendre. Michel lui a donné ce qu'il voulait entendre. L'Église qui soutient le faux prophète. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne pas dire la vérité au nom, de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michel répondit, je vois tout Israël à l'Esprit de l'Éternel le saisit. Il dit, maintenant, ce qui est vrai, ce qui vient de l'Éternel. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Et chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, n'étais-je pas dit, n'étais-la-vêche pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Il ne dit que ce que le Seigneur lui a montré. Et nous ne voulons pas entendre cela. Nous ne voulons pas entendre ce que dit le vrai prophète. La parole, la voix du berger. Et il m'a dit qu'il s'est duré à Cap. Là, le prophète va révéler comment l'esprit, l'esprit de mensonge est venu devant l'Éternel. Et l'Éternel a demandé comment tu vas le faire. L'esprit a dit à l'Éternel, je vais séduire tout le prophète. Dieu a dit à l'esprit de mensonge, je vais et séduis, fais ce que tu as dit. L'esprit de mensonge est venu séduire tous les faux prophètes. Le prophète de l'Éternel. Ils étaient tous animés d'un esprit de fausseté, un esprit de mensonge. Tous! Il n'y avait qu'un seul qui prophétisait la vérité. Et personne ne l'aimait. On ne l'aimait pas. C'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. Là maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu fasse grâce à son peuple. Le peuple de Dieu court derrière le faux. Le peuple de Dieu soutient le faux. Le peuple de Dieu acclame le faux. Le peuple de Dieu ne veut pas écouter la saine doctrine. Comme la Bible l'a dit, à la fin du temps, les gens auront la démagaison des choses qui font plaisir. Ils abandonneront la saine doctrine. C'est ce qui est en train de se passer. Tu changes d'église en église. Là maintenant, je parle de l'église bâtiment. Tu es ici, ça ne va pas. Ils sont trop durs. Ils n'ont pas de compassion. Ils sont trop durs envers les gens. Ils n'ont pas de compassion. Ils ne viennent pas me visiter. Ils ne m'ont pas appelé. Ils ne m'ont pas fait ceci. Tu ne fais que te plaindre. Tu ne fais que te changer. Pourquoi? Parce que là où tu es, là où il y a la saine doctrine, les démons en toi ne sont pas à l'aise. Tu vas toujours trouver des raisons pour abandonner cette église. Comme je vous ai dit au début, les vraies églises sont en train de se vider. Les gens ne supportent pas. Quand tu leur dis la vérité comme le prophète a dit au roi la vérité, le roi était très fâché. Le roi aimait le prophète qui annonçait le mensonge. Le roi aimait le prophète qui venait le caresser dans le sens du poil. Le roi aimait ce prophète-là qui ne venait pas de l'éternel, qui était déjà envoûté. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'église complice de faux prophètes. L'église complice de faux pasteurs. L'église. Je disais, je parlais avec la femme de mon frère il n'y a pas longtemps, surtout les chrétiens de l'Occident. Non mais franchement, vous êtes terribles. Les chrétiens de l'Occident, le dimanche je fais le taxi. Tu dois aller les prendre. Tu dois aller les reprendre, les déposer. Tu dois aller chercher. Et vous allez toujours faire à manger à l'église. Tout ça c'est pour les garder à l'église. Pour qu'ils ne partent pas. Moindre erreur, personne ne vient dimanche. Moindre chose, moindre... Mais petit rien. On ne peut pas. J'ai dit, mon Dieu, nous en Afrique, le pasteur peut gronder, le pasteur peut te reprocher, le pasteur peut te parler quand même. Père, et puis tu dis merci, et puis tu reviens encore à l'église. Ici, tu ne peux pas oser. How dare you? Tu ne peux pas oser. Tu demandes seulement à quelqu'un pourquoi tu es venu en retard ou le dimanche passé, pourquoi tu es venue la femme de mon frère me dit là, en fois, c'est-à-dire que j'ai justement demandé à la fille de la chorale parce qu'elle n'était pas venue. Elle nous a handicapés. On ne s'était pas... Ça a vraiment dérangé. Et elle devait être là. Elle n'était pas venue. Elle ne s'est même pas excusée. C'est quand on a demandé mais pourquoi tu ne t'es pas fait voir le dimanche et elle commence à pleurer. Pourquoi on a demandé ? Les chrétiens de l'Occident, l'église du temps de la fin, on doit toujours vous caresser dans le sens du poids. Vous êtes complices. Si ce faux pasteur, les faux prophètes sont en train de prophétiser des mensonges, c'est parce qu'ils veulent avoir un nombre. Ils regardent au nombre. Les églises se vident. Tu es là. Quand on te dit des mensonges, c'est ce que tu veux. Quand on te dit la lettre est venue, c'est ce que tu veux. Quand on te donne l'eau de Jérusalem, c'est ce que tu veux. Quand on t'enseigne la vraie, on reste là, dans la parole. On reste dans sa parole. On n'ajoute pas autre chose. Tu n'aimes pas ça. L'église, complice des faux prophètes. Les chrétiens de l'Occident, ils sont terribles. Ils sont terribles. Je vous dis, le dimanche, je fais les taxis. Le dimanche, c'est, tu dois, tu dois, ici, surtout dans le pays où je suis, c'est encore grave. Je peux vous rassurer que dans ce pays, mon Dieu, mon roi, 80% de pasteurs soutiennent les autres là. Vous comprenez? Les gens qui font le homme, homme, femme, femme là. Ils sont en train de soutenir. Parce que si tu ne soutiens pas, tu as des sérieux problèmes. Dernièrement, les journalistes se sont venus à l'église pour demander à mon mari. Ils ont amené des caméras, des micros, pièges. Juste, on a déjà trop de problèmes. On nous crée déjà trop de problèmes dans cette ville. Mon mari n'est pas en association avec beaucoup de passeurs. On l'invite, on n'aime même pas l'inviter dans leurs églises. Pourquoi on dit qu'il est trop dur? Trop dur parce qu'il demande aux gens de se répentir. Il demande aux gens de laisser le péché. Non, tu ne peux pas leur parler comme ça. Dieu est un Dieu de miséricorde. Oui, est un Dieu de miséricorde. Mais quand tu viens, tu viens comme tu es, mais tu ne restes pas comme tu es. Tu dois changer. Là, c'est un problème. Ils refusent tous de l'inviter dans leurs églises parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs membres. Il est trop direct. Il prêche trop le péché. On doit laisser aux gens le temps. On n'a plus le temps. Ma soeur, on n'a plus le temps. Mon frère, on n'a plus le temps. Ce n'est pas le temps de te faire cajeler. On ne peut pas continuer à te cajeler. On doit te dire la vérité. On doit te dire la vérité. Et quand on dit la vérité, les églises, c'est vide. Nos églises sont vidées. Nous, chez nous, il n'y a pratiquement personne. Il y a des dimanches où je mets autour seulement moi, mon mari et 4 ou 5 personnes. Ils viennent rarement. Une maman et un papa et un couple qu'on avait, ils ont quitté l'église parce que mon mari a prêché que la femme est la femme. Vous comprenez? Il a parlé, il a touché un peu de ce sujet-là et la dame m'a dit une fois vraiment si vous vous trouvez que la femme est la femme là c'est un problème. Ma fille, elle est très heureuse. Je ne pense pas qu'un homme pouvait donner autant de bonheur à ma fille. Le bonheur qu'elle a vraiment. Ma fille est comblée pour moi. Si vous pensez que c'est un péché, pour moi, ce n'est pas un péché. Ma fille est heureuse. C'est le plus important. J'ai dit maman, on va changer la parole de Dieu pour toi parce que toi, ta fille est heureuse comme ta fille est heureuse. Maintenant, nous, on doit changer la parole de Dieu. On ne doit plus prêcher la Bible. C'est ce que la Bible dit. Et le couple a quitté l'église. Les journalistes sont venus voir mon mari. Qu'est-ce que tu penses de la femme et la femme et l'homme et l'homme et tout ça? Vous comprenez? Je ne veux pas qu'on puisse me bloquer parce que déjà, on a trop de problèmes. je me disais à l'église. Moi, là, je vous ai dit, j'ai fait déjà deux fois, deux fois ou trois fois, je me suis vue dans une vision où on voulait me tuer. On me dit, ta bouche, tu parles, tout, on va commencer par la persécution de l'église. On voulait me tuer. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, je dois d'abord annoncer l'évangile. Je dois jouer avec la sagesse. Je ne veux pas faire les choses comme Jean-Baptiste. Alors, je reste d'abord ici. Je ne dis pas tout. Vous comprenez de quoi je parle. Alors, on dit à mon mari, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton point de vue? Mon mari prend la Bible. Ce n'est pas mon point de vue. La Bible dit, il a lu le passage de la Bible qui interdit hommes et femmes et femmes-là. Il a lu ce passage-là. Il a dit ça. Ce n'est pas mon livre. C'est le point de vue de Dieu. Alors, selon le point de vue de Dieu, c'est comme ça que ça doit être. Et puis, on nous a laissé calme. Il vient de se passer quelque chose. Son ami, il est pas seul depuis des années. Ils prêchent ensemble. Ils vont en Afrique. Ils font des campagnes d'évangélisation dans des villages. Ils parlent de la part de Dieu. Son ami, là, il est dans un autre pays d'Afrique. Il est du Nigéria. Il a envoyé à mon mari un message. Oh non, j'ai invité tel pasteur, tel pasteur de chez vous. Ils viennent ici. Ils vont venir prêcher. Est-ce que tu vas venir? Parce que souvent, il fait ça et mon mari va venir, va le rejoindre et on va prêcher. Ils vont prêcher la parole. Il dit, je vais d'abord vérifier les gens que tu as invités. Il dit, mon cher, mais les gens que tu as invités là, ce sont des pasteurs 100% reconnus dans ce pays pour l'autre côté là. Eux, ils soutiennent pas de la Bible dans la Bible. Ils sont reconnus ici. Ils se battent pour ça. Ils combattent. Ils soutiennent. Comment toi, tu les as appelés pour qu'ils viennent prêcher quoi? Quel évangile? Et d'ailleurs, il venait encore de passer à la télé ici. Il a parlé. Il a déclaré sa position. Toi, maintenant, tu l'invites pour que le monsieur là, un pasteur, c'est lui qui a travaillé avec mon mari pendant des années à mon mari. Vous devez arrêter avec vos jugements. Les histoires de jugements. Je deux aimes tout le monde. Oui. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les pécheurs. Mais il n'aime pas le péché. Tu ne peux pas arriver jusqu'au point parce que son souhait est de venir aux Etats-Unis. Son souhait est d'être connecté aux grands pasteurs. Les pasteurs qui sont contre les hauts poux. Ça, ce n'est pas son problème. Il s'en fout. L'église du temps de la paix. Voyez comment l'église soutient le faux. Il y a une église. Je suis allée au deuil. Les dames, vous avez vu la tenue. Je dis, vous avez vu la tenue. Je vous ai dit que je revenais d'un deuil dans cette église-là. Les femmes, femmes, vous comprenez, non? C'est elles qui sont à la chorale. Une fois seule avec mon mari. mon mari me dit, Marie, je rêve ou c'est vrai? Je dis, non, c'est ça que tu vois là, c'est vrai. Et je suis retournée. Il y a une autre prophétesse qui était venue procher dans cette église et dit à la dame là, toi, tu es une femme, toi, tu es une femme, toi, elle a prié pour elle et puis c'était fini. Je pensais qu'elles étaient délivrées ou bien elles avaient abandonnées. Je retourne au deuil ce jour-là. Je regarde à ma droite. Toutes les personnes qui étaient assises là, c'est les femmes qui se sont changées en, vous comprenez? Et ce sont elles qui adorent le Seigneur le dimanche dans la chorale et dans une église. Et la dame, la prophétesse, elle ose toucher ce sujet-là. Et toutes les personnes vont quitter l'église et leurs membres. Mais comme les gens ne veulent pas perdre leurs membres, ils veulent quand même avoir quelques jours. Tout le monde, quand je vous ai dit si, presque quatre ans, pour cent des églises, ils sont tous de l'autre côté. Des mariages là de papa, papa, maman, maman. Maman, maman, papa, papa. Vous comprenez? Je ne veux pas avoir de problème. Je pense que le message passe. Vous comprenez? Seigneur Jésus, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous pardonne. Il y avait encore une autre dame qui est venue ici à l'église. Tout ça, je vous parle de notre église. Mais l'autre là qui chante à la chorale, ce n'est pas nous. La dame est venue. Elle s'habillait vraiment comme un homme. Vous savez, dans ce pays, les gens viennent à l'église en culotte. Si tu oses parler, c'est des problèmes. Les pasteurs prêchent à la chair en culotte. Si tu oses parler, c'est des problèmes. Alors, la dame est venue. Elle venait là. J'ai dit, le premier jour quand elle est venue, j'étais un peu confusée. C'est un homme, c'est une femme. Ici, c'est vraiment la confusion totale. Franchement, deux fois, je me suis troublée. Il faut que je demande à mon mari. Dis-moi, c'est une homme, ou c'est une femme? Je n'arrive pas à comprendre. Elle va m'expliquer. Et des fois, elle aussi va me dire, mon, je ne comprends pas. ça devient bizarre. La dame était là. Elle était de l'autre côté. Tu sais, tu sais, les femmes là qui changent, qui vont de l'autre côté, non? Maintenant, elle est revenue encore femme. C'est pourquoi j'avais cette confusion là. Elle vient me dire, nous, c'est comme ça dans toute notre famille, toute notre famille, ma fille, elle est comme ça, mes soeurs, mes frères, tout le monde. Et maintenant, comme j'ai donné ma vie au Seigneur, toute la famille, personne n'aimait pas. Ils m'ont tous abandonné. Je suis seule. On continue à l'encourager. Il dit, Dieu l'a convaincue. Il dit, Dieu m'a dit, si je mourrai, j'irai en enfer. Dieu, elle, c'est elle-même qui dit ce que Dieu lui avait dit. Il est venu un mois, deux mois, et puis après, elle ne vient plus à l'église. J'ai dit à mon mari, c'est ce qu'on appelle et il ne dégoche pas. Et, on était amis sur Facebook, je veux voir, elle m'a même bloquée. J'ai dit à mon mari, je sais ce qu'elle est retournée dans sa stature de l'autre là. parce qu'elle disait, elle se prenait tous les dimanches, toute la famille m'a abandonnée, je me sens seule, je me sens seule parce que c'était vraiment terrible. J'ai dit, Dieu d'Israël est doux, il faut prier pour nous. Elle a quitté l'église. Tu sais, les plaintes, les murmures, tu es toujours en train de te plaindre, et si cette église ça ne va pas, on souffre ici, je souffre, je souffre, et l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi va faire ? Il voit tes plaintes, il voit tes murmures, il va s'arranger pour envoyer sous ton parcours de faux prophètes. Tu vas tomber dans leur piège parce que toi, tu n'es pas posé là où le Seigneur t'a planté. Je ne dis pas qu'il faut rester là même si c'est mauvais, s'il y a des choses, vous mâle. Moi, je vous ai parlé de blessures, l'église et les blessures intérieures, j'ai fait un live une fois, l'église et les blessures intérieures, ça c'était mon expérience, c'était terrible. J'ai même quitté l'église jusqu'au point où le Seigneur m'a dit de retourner parce que je sers Dieu, je ne sers pas les hommes. Ce n'était pas facile. Mais si tu vois vraiment que tu es dans une église où ton état est tourmenté, tu n'es pas à l'aise, tu ne peux pas servir le Seigneur dans la joie, dans la paix, alors là, tu peux changer. Mais si tu changes d'église parce qu'il n'y a pas de prophétie, parce que tu es en train de chercher le prophète, tu vas rencontrer le fils du diable sur ton chemin. C'est les faux prophètes que le diable va envoyer sur ton chemin. Faire des miracles, je vois dans Matthieu, dans Matthieu 7,22, là, la Bible parle de, ce n'est pas ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume dessus. Oh, mais vous dites qu'il est faux. Mais il fait des miracles. Dieu l'utilise. Oui, faire des miracles n'est pas synonyme d'être vrai. Dieu ne se reprend pas de ce don. Le diable lui-même là, qu'on avait chassé là-bas, on a chassé du ciel, de la présence du Seigneur. Mais le pouvoir et tout ce que Dieu lui avait donné, il est avec ça. C'est ce qu'il donne aux musiciens du monde, les belles voix, tout ça. Dieu n'a pas retiré. Il a tout. Je dis, les églises où on prêche la vérité sont en train de se vider. Les églises, nous n'aimons pas les serviteurs de Dieu qui nous disent la vérité, qui prêchent la saine doctrine. Nous aimons ceux-là qui prêchent l'évangile dilué. les gens ont la démagaison de ceux qui leur font plaisir, je le disais. Ils refusent la saine doctrine, ils n'aiment plus ça. Nous aimons les aventuriers qui nous amènent hors de la volonté de Dieu. La rébellion, la désobéissance, la désobéissance à ses principes, à ses ordonnances. Nous refusons tout et nous nous courons derrière les aventuriers. Ceux-là qui nourrissent notre amour du monde et les choses du monde. C'est toujours tu vas te marier, tu vas te voyager, tu vas avoir des enfants, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Et oui, c'est bien, tu auras tout ça. Mais après tout cela, où ira ton âme? Après toutes ces choses-là, où ira ton âme? Ils ne te disent jamais d'arrêter de relation avec un homme. Cet homme-là est marié. Cette femme-là est une femme mariée. Maintenant, c'est encore grave. Il y a des femmes de pasteurs qui commettent l'adultère. C'est très grave. J'ai appris ça. Il me dit, tu sais telle femme? Tu sais la femme des deux basés? Couches avec les soeurs, les frères de l'église. Hey! Dieu des grâces. Et vous êtes là, hallelujah, Hosanna dimanche. Dieu vous voit, comme j'ai toujours dit, Dieu vous voit. Les gens n'aiment pas. Même quand il faut... Et même quand ces gens-là, le pasteur va te dire, non, ma soeur, tu ne marches pas bien. Ce que tu fais n'est pas bon. Arrête de courir derrière cette femme. C'est une femme mariée. Arrête. Les gens quittent l'église. J'ai vu ça. J'ai vécu ça. Parce qu'on a dit la vérité. La personne quitte l'église. Maintenant, les pasteurs, les faux prophètes, comme ils sont, ils ne veulent pas perdre les membres. Ton salut ne leur intéresse pas. Comme toi, tu veux fouiller. Ils ne vont pas te dire la vérité. Ils te laissent dans ton péché, dans tes péchés. Ils te laissent dedans pourvu que tu fasses le nombre. Tu es juste un homme. Churchgoers, comme ils les appellent. Si tu vas seulement à l'église, mais tu n'es pas sauvé. Tu es en route vers l'enfer. Le pasteur le sait. Mais il refuse de te dire parce qu'il te dit que tu vas quitter l'église. Quand je vous dis, c'est nous-mêmes là qui sommes complices de faux pasteurs et de faux prophètes. Quelqu'un qui avait bien commencé avec le Seigneur, maintenant vous le poussez à mentir. Vous le poussez à donner de fausses prophéties. À vous dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est normal. Tu peux te divorcer pour te remarier. C'est normal. Tu peux coucher avec cet homme. Il va commencer à vous dire des choses qui sont contraires à la parole du Seigneur juste pour vous faire plaisir et vous garder à l'église. Où ira ton âme? Ce que je disais, c'est la question la plus importante à se poser. Après tout ça, après tout ce qu'on te dit là, tu vas en Europe, tu vas avoir des enfants, tu vas voir, tu vas voir. Où ira ton âme? Où ira ton âme? Soyons comme les chrétiens de Béry qui vérifient les Écritures. D'où l'importance d'étudier la Bible. Je vous ai dit, moi j'étais victime, c'est parce que je ne connaissais pas la parole du Seigneur à l'époque. J'étais toujours en train de, oh il a dit, hé, le pasteur a dit, hé, il faut vérifier. Même ce que je vous dis là, il faut aller vérifier dans la Bible. Alléluia. L'importance, d'où l'importance d'étudier la parole comme je disais, tu sauras quand dire oui et quand dire non. On ne va pas tout te dire, oh, oh, il faut, eh, 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 tu vas, tu sauras dire non aux choses qui vont à l'encontre de la parole du Seigneur. Galates 1, si vous pouvez lire, je ne veux pas, tout le reste. On ne va pas te dire, mange la pelouse comme j'ai vu les lèvres. Vous avez vu cette vidéo avec moi, non? En Afrique du Sud, on a fait manger les membres, la pelouse. Tout le monde était en train de brouter la pelouse comme des animaux sauvages. Mange la pelouse. Bois l'eau de Jérusalem. Bois l'eau que j'ai utilisée pour me doucher. Tu as vu, vous avez vu le pasteur qui était en train de se doucher dans ce gros tonneau et toute l'église venait avec des glaces, avec des gobelets pour puiser l'eau et puis boire. Hey, Jehovah God, have mercy on us. Porte ma chaussure. Laisse-moi vendre tes parties intimes. Donne les documents de ta maison. Déterminez le montant des offrandes. Toutes ces choses. Tu ne vas pas te laisser escroquer si tu étudies la parole. Tu ne vas pas te laisser escroquer. Tu vois pourquoi? Tu sais pourquoi on continue à t'escroquer? J'appelle ça escroquerie parce que c'est de l'escroquerie. C'est parce que toi, tu refuses d'étudier la parole. Tu vas appeler ma malheur pour la prière. Tu appelles encore une autre soeur pour la prière. Tu y as le numéro de tout le monde sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Tout ce temps que tu es en train de passer à appeler les gens pour la prière, tu dois prier. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Moi aussi, je cherche Dieu. Je dors à peine. Je dors à peine. Je prie sérieusement. Je cherche aussi Dieu. Tu dois apprendre à chercher Dieu. Bientôt, YouTube sera coupé. Bientôt, on n'aura même pas le moyen de se voir comme ça. Ça va être compliqué. Je vous ai dit les toits difficiles à arriver. Ça va être sérieux. Et si tu es habitué toujours à écouter les enseignements sur YouTube, prier avec les gens qui sont ici, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais quand tu es toujours, tu connais les numéros de 5, 6, 10, 9 personnes que tu pries avec, tu pries avec ceux-ci, tu pries avec ceux-là, tu poses des questions, tu poses des questions. Quand est-ce que tu vas aller en intimité avec le Seigneur pour qu'ils t'apprennent ? Qu'ils t'apprennent aussi des choses cachées. Ces gens-là sont et toi aussi cherches Dieu. Ils vont continuer à t'escroquer parce que tu ne sais pas. Ils vont continuer à t'escroquer parce que tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas chercher le Seigneur par toi-même. Alléluia. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. À ce sujet, comment l'Église est complice des faux prophètes, l'Église que tu es, l'Église que je suis, comment nous sommes complices de faux prophètes. C'est notre façon d'agir qui fait que ces gens continuent à nous escroquer. C'est notre façon de faire les choses qui fait que ces gens continuent à nous escroquer, à nous manipuler parce que nous ne voulons pas apprendre, nous ne voulons pas passer du temps avec le Seigneur. Nous ne voulons pas chercher le Seigneur par nous-mêmes et c'est comme ça qu'on nous manipule gauche, droite, gauche, droite. On va te dire oh, 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 fais ceci, fais cela, fais, je ne veux pas mentionner trop de choses ici, je risque encore de me faire lapider mais vous comprenez, vous savez, vous voyez les délires qu'il y a à l'église, les choses que les gens sont en train de faire, tout ça, pourquoi? C'est parce que nous, en tant qu'église, nous ne voulons pas épouse. C'est quel genre d'épouse qui ne veut pas passer du temps avec son époux? Passe du temps avec l'époux. C'est l'époux qui va t'apprendre les principes du royaume. C'est l'époux qui va te dire quoi faire, quoi ne pas faire, quoi manger, quoi ne pas manger, quoi porter, quoi ne pas porter, où aller? Alléluia! Alors si tu ne veux pas passer du temps avec l'époux, ça va être compliqué. On va toujours continuer à te à te manipuler. Je pense que j'ai parlé de toutes ces choses. On va continuer à te manipuler comme ça et c'est toujours toi qui vas être victime. On voit les femmes mariées qui sont en train de sortir avec les serviteurs de Dieu. C'est encore très grave. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas étudier la parole. Nous ne voulons pas faire des recherches. Nous ne voulons pas passer du temps avec le Seigneur. Alors je prie que le Seigneur te touche au travers de cette vidéo. Ne sois pas cette épouse, cette église qui travaille en collaboration avec des faux, qui est en train d'encourager les faux, qui est en train de faire que les faux émergent, les faux aillent de l'avant, les faux sont en train de pulluler de partout. Les églises, les vraies églises, la vraie église de l'éternel est en train d'être détruite. L'église que tu es, tu te laisses détruire par des escrocs, tu te laisses manipuler par des escrocs. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas passer du temps avec ton époux pour connaître ce que tu dois connaître. Alors je prie que le Seigneur de gloire vous aide, nous aide tous à nous réveiller, à être sensible à savoir, à savoir quoi faire, quoi ne pas faire, à ne pas se compromettre. ce moment, ce n'est pas le moment, ne sois pas de ceux-là qui se sentent confortables avec le péché. Péché reste péché. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, ne sois pas, non, tu vois, c'est normal, tu vois, ici on ne juge pas trop, tu vois, un, 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 Daniel a été amené à Babylone. Ils ont quitté leur pays mais ils ont gardé leur coutume même à Babylone. Ils n'ont pas changé. Daniel n'a pas changé de Dieu parce qu'il est arrivé à Babylone. Joseph n'a pas changé de Dieu parce qu'il est arrivé chez Pharaon. Hein? Mais nous, nous changeons de Dieu quand nous arrivons au Canada. Nous changeons de Dieu quand nous arrivons aux Etats-Unis. Et que le Seigneur de gloire répète c'est de nous. Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et que vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, je vous en prie. Le temps s'en finit. Comme je le disais au début de la vidéo, on n'a plus de temps. On n'a plus assez de temps. Tu dois donner, accepter le Seigneur dans ta vie. Accepter qu'il prenne le contrôle total de ta vie. Qu'il prenne la direction de ta vie afin que tu sors de ténèbres. Hallelujah. Alors, tu vas faire cette prière. C'est juste un modèle de prière que je te donne. tu vas aller en profondeur. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te révéler ce qu'il faut faire et comment prier. Laisse ton cœur parler devant le trône de grâce. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin ou ce soir. Je viens devant toi, Seigneur, humilier mon cœur. Je m'humilie devant toi au Père de gloire et pitié de moi. Je conduis ma vie dans le péché. Je me suis, Seigneur, conduis moi-même. J'étais le Dieu de ma vie. Oh, à ce jour, Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu. Prends le contrôle total de ma vie. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes offenses. Pardonne-moi, Seigneur, pour avoir désobéi à ta parole, pour m'être rebellé, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi dans le sang de ton fils Jésus. Viens dans ma vie, Seigneur, oh Dieu. Prends le contrôle total, Seigneur. Je m'abandonne totalement à toi. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Tu pries devant le Seigneur. Tu laisses parler de ton cœur. Tu es un enfant qui retourne à la maison, dans la maison du Père et le Père est prêt pour te recevoir. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Je pense que par la grâce du Seigneur, demain, je veux m'apprêter pour le live dimanche. Ceux-là qui seront disposés vont se connecter avec moi. Nous allons prier. Nous allons prier et par la grâce du Seigneur, nous allons faire plus de prières parce que nous avons besoin de la prière. Je ne sais pas si vous et moi avez vu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ce jeune homme qui a tué toute la famille. C'est des choses comme ça que nous pouvons éviter, stopper dans la prière. Sans la prière, nous sommes perdus. Sans la prière, nous ne sommes rien. Alors, je prie que son chalum soit votre partage, que son chalum demeure dans vos maisons. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et sauveur que j'ai ainsi prié. et j'ai dit Amen, 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 que le Seigneur vous bénisse abondamment. un coup, on ne tombeille. ah, On ne tombeille, on ne tombeille. – Sous-titrage FR 2021